... Bonjour, nous sommes avec Jean-Louis Roy. Jean-Louis Roy est président du partenariat international et auteur du livre qui vient de sortir, qui s'appelle Ma découverte d'un continent, bien entendu le continent africain. 50 ans d'histoire entre le Canada et le Cameroun. Nous sommes dans le cadre de ce partenariat-là, de cette coopération, plein d'opportunités. Vous êtes un homme de terrain, vous avez vu ces relations se bâtir. Quel est un peu pour vous le mot de bienvenue de ce nouveau cinquantenaire, on a envie de dire ? Comment vous voyez ce nouvel essor de relations ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu un nouvel essor, mais il y a eu une occasion en tout cas de repenser à ce que le Canada a fait depuis un demi-siècle en Afrique, en commençant d'ailleurs chez vous, en commençant en Cameroun, qui nous réunit aujourd'hui. L'Afrique a changé. Le Canada a changé. L'Afrique est maintenant libre de ses partenaires. Elle a des partenaires en Amérique latine, avec le Brésil, le Mexique, avec l'Asie, on le sait, l'Inde, la Chine, la Corée, le Japon. Les vieux partenariats de l'Afrique avec l'Europe sont toujours là, mais l'Afrique a changé. L'Afrique, dans l'avenir prévisible, c'est un homme sur cinq dans le monde, un immense marché, dont les deux tiers vont vivre dans des villes, donc des besoins d'infrastructures énormes. L'Afrique a plus, je crois, plus de maîtrise de ce qui se passe chez elle. Par exemple, le commerce entre les Africains augmente et augmente vraiment. Et ça, c'est un signe de développement. On voit tous les pays du monde inclure l'Afrique. On voit le Canada assez frileux, le gouvernement fédéral actuel. Mais moi, je sais qu'au sein du gouvernement fédéral canadien actuel, il y a de grands débats. Ceux qui disent, bon, on l'a fait, ce n'est pas tout à fait de dire ce qu'on souhaitait, etc., il faut plutôt aller vers l'Amérique latine. Et ceux qui disent, attention, l'Amérique latine, c'est un continent important, intéressant, c'est dans notre hémisphère, mais la croissance du monde va se faire désormais sur le continent africain. On ne peut pas manquer cette occasion, d'autant qu'on a créé un crédit pendant 50 ans, je crois, de très bonnes relations avec l'ensemble du continent africain. Voilà où on en est. Au niveau, justement, de ces partenariats-là, on voit de nouveaux secteurs d'activité qui apparaissent, qui sont plus dominants pour vous. Est-ce que vous avez senti, justement, qu'il y a une émergence technologique aussi, des ressources qui sont de plus en plus abordables, un potentiel, en tout cas, énergétique qui est là devant nous? Est-ce que les entreprises, et on parlait vraiment du secteur privé, sentent ce poulot-là et arrivent de plus en plus sur le continent? Écoutez, le débat dont je parlais tout de suite au gouvernement fédéral, il oppose, je dirais, la diplomatie classique et le secteur économique du gouvernement fédéral. Ces gens-là disent, le secteur privé canadien est intéressé à ce qu'on reste en Afrique, à ce qu'on assure une présence plus grande, qu'on arrête de fermer les ambassades, ce genre de choses. Et l'argument, c'est ça. C'est le secteur privé de l'économie canadienne, et pas simplement dans les mines et dans les hydrocarbures, etc., mais dans d'autres domaines aussi. Voilà un grand espace de partenariat, d'investissement, de croissance pour eux-mêmes et pour les Africains, évidemment. Donc, la question est bonne. La question est vraiment celle-là. Est-ce qu'on perçoit au Canada maintenant, est-ce que le secteur privé canadien perçoit l'Afrique, comme on a dit, qu'il a perçu l'Asie, il y a 20 ans, la Chine, etc.? Je crois que la réponse, c'est oui. Des rapports, des relations, de la coopération qui s'intensifient, des difficultés aussi peuvent apparaître dans les relations administratives. Échec, c'est un point qui vous touche particulièrement, M. Jean Lugrois. Comment peut-on faire, qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses bougent, pour que nos entrepreneurs, les gens d'affaires puissent venir et aller pour développer justement cette coopération-là? C'est quand même extraordinaire. On est ici dans une rencontre vraiment importante. J'ai été là ce matin dans la salle, et de vraies interventions importantes qui se font sous le parapluie général de 50 ans de coopération entre le Cameroun et le Canada. Il nous manque 30 chefs d'entreprise camerounais qui voulaient venir ici, qui avaient dégagé du temps dans leur agenda, mais les procédures canadiennes pour obtenir un visa quand on est à Yaoundé ou à Douala sont telles qu'ils ont renoncé ou ils n'ont pas pu le faire dans les délais des 15 jours, 3 semaines qui leur sont demandés. Hier soir, j'ai vérifié vraiment de près, avec 5 personnalités, je dirais, qui sont ici et qui sont venues du Cameroun. Ça prend 3 jours pour avoir un visa pour aller en Europe quand on est un homme d'affaires camerounais. 2 jours pour la Chine, 2 jours pour les États-Unis, 2 jours ou 3 jours pour l'Inde. Minimum 18 jours à 24 jours pour le Canada. On a un problème, et on le sait depuis longtemps, et des actions devront être entreprises. Pour regarder ce problème, comment on peut le résoudre, il doit être absolument résolu. On doit trouver une formule autrement. Les partenaires africains vont comprendre qu'on n'est pas intéressé. On ne peut pas dire à des gens, « Venez, on va faire des affaires ensemble, etc. » Que ce soit dans l'économie pure, dans le commerce, ou dans l'éducation, etc. Et que nos partenaires découvrent que venir au Canada, c'est une course à obstacles considérables, peu importe qui tuer. Ça n'a pas de sens. M. Jean-Laurent, ma dernière question, c'est Afrique Expansion qui organise ce forum de l'investissement du Cameroun. On sent quand même qu'il y a une dynamique des entrepreneurs, des gens qui cherchent à aller au-delà des difficultés administratives pour se rencontrer, pour faire et créer de la richesse. Qu'en pensez-vous de ces initiatives de ce genre d'Afrique Expansion ? Oui, écoutez, je voudrais revenir une seconde sur les visas. Malgré tout, il y a des choses qui se passent, c'est sûr. Mais c'est le potentiel maximum qu'on n'atteint pas parce qu'il y a ces blocages-là. Bien sûr, il y a des choses qui se passent. Écoutez, Afrique Expansion, c'est très simple dans mon esprit. La place de Montréal, pardon, la place de l'Afrique à Montréal, au Québec et en partie au Canada, a été substantiellement enrichie. Substantiellement enrichie. Venu d'Africains à Montréal. Déplacement de Canadiens vers le Cameroun, vers l'Afrique en général. Ça, c'est l'action d'Afrique Expansion. Ce genre de rencontre, Afrique 2007, 2009, 2011, 2013. Regardez les médias. C'est un moment fort pour parler de l'Afrique. L'année dernière fois, le président Connaret était dans tous les médias. Il était l'invité d'Afrique Expansion. Mais ça va au-delà de ça. Moi, je sais, vous le savez aussi, il y a des hommes politiques des deux côtés qui ne se seraient pas rencontrés et qui se sont vus parce qu'Afrique Expansion les a mis en lien. Je suis allé un jour en Afrique avec Bernard Landry, l'ancien premier ministre du Québec. Il y a une liste en quelque sorte. Et puis, il y a la publication d'Afrique Expansion qui fait, qui sont de vrais dossiers, de très importants dossiers. Ce n'est pas une publication, petites nouvelles, etc., agences de presse, des textes de fond. Par exemple, on a vu récemment sur les télécoms un numéro spécial sur les technologies de très bon niveau, de très haut niveau. La place de l'Afrique à Montréal, sur la place de Montréal, au Québec, au Canada est très, très substantiellement enrichie parce qu'il y a le groupe Afrique Expansion qui en a fait sa mission et ses fonctions. Monsieur Jean-Louis Roy, on vous remercie beaucoup. Il y en a un ouvrage en plus, le vôtre, en plus des publications d'Afrique Expansion, à lire et à regarder, je m'imagine. Ce sera ma découverte du continent et c'est le continent africain. Merci infiniment, Monsieur Jean-Louis Roy et à très bientôt. Merci.